Web Créacteur épisode 16 Bienvenue sur Web Créacteur Le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur internet Au service de leur vie Plutôt que d'être enfermés dans une boîte Et maintenant, votre présentateur Vanactalk Salut à tous et bienvenue sur l'épisode 16 Du podcast Web Créacteur Le podcast qui vous aide à créer un business en ligne au service de votre vie Le podcast qui vous fournit toutes les informations nécessaires pour devenir un infopreneur accompli Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Antoine Blanche Maison Alias Antoine BM Sur cet épisode de podcast Alors c'était un petit peu particulier parce que cet épisode est l'un des tout premiers Qui a été réalisé en face à face, en tête à tête, dans un café Tout près de chez Antoine à Paris Dans le cinquième arrondissement Et pour le coup, j'ai été un petit peu perturbé Je n'ai pas le même matériel que d'habitude D'habitude, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe Je suis devant mon PC Chez moi Avec un micro d'excellente qualité Je suis en train de faire l'interview Avec un logiciel qui s'appelle Zoom Et pour le coup, pour cette interview Avec Antoine BM Eh bien j'avais mon matériel on va dire portatif J'avais un micro relié à mon téléphone Et puis j'avais un dictaphone Celui que Antoine d'ailleurs m'a fait découvrir sur sa chaîne YouTube Donc pour le coup, le résultat donne une interview très décontracte Puisque Antoine est quelqu'un de vraiment très sympathique Ça donne aussi une interview un petit peu perturbante De par les bruits qu'il y a autour de nous Et puis pour finir, l'interview s'est terminée Avec l'arrivée de Lingen Donc Lingen de solopreneur Que j'avais interviewé dans l'épisode 10 De ce même podcast Et en fait, Lingen est arrivé à ce café Tout simplement pour faire mon interview Pour son podcast à lui Pour sa chaîne YouTube à lui Bref, je vous laisse découvrir tout ça J'ai passé vraiment un très agréable moment Avec Antoine et avec Lingen Et j'ai surtout été ravi De partager cette petite heure Avec Antoine, c'était vraiment très sympathique Je vous laisse sans plus attendre Avec notre conversation Salut Antoine Salut Vanek Merci de m'accorder un peu de ton temps Merci à toi C'est votre podcast WebCreature Pour cette interview Ça me fait vraiment plaisir Moi, ça fait quelques temps que je te suis On en parlait juste avant l'interview La première fois que tu as suscité mon intention C'était quand tu étais allé au Cambodge Peut-être que c'était la première fois Ou peut-être que tu y allais plusieurs fois Je ne sais pas trop J'y suis allé deux fois, je crois Mais c'était dans un laps de temps assez court Donc peut-être à six mois de différence C'est une époque où tu voyages beaucoup dans l'Asie du Sud-Est Oui, j'ai beaucoup voyagé dans l'Asie du Sud-Est Et donc il y a un de tes mentors, je crois, qui vit là-bas C'est ça, Jean Rivière ? Oui, Jean Rivière, il m'a beaucoup inspiré Et donc à l'époque, quand tu étais la vidéo Ou les vidéos que j'ai vues de toi Tu utilisais un drone pour capter de belles images du Cambodge J'ai voulu faire la grande idée de faire voler mon drone au-dessus des temples d'Encore Alors je pense qu'aujourd'hui, ce serait plus difficile A l'époque, ils étaient moins stressés avec les drones Du coup, je me suis planqué dans un coin Parce que c'est assez grand les temples d'Encore Bon, tu dois connaître Je me suis planqué dans un coin un peu à l'écart Et j'ai fait voler mon drone Et j'ai essayé de faire de belles images du temple Et après, il y a un type qui m'a dénoncé aux autorités locales Tu n'imagines même pas qu'il m'a envoyé un mail Pour me copier ce qu'il avait envoyé aux autorités Pour se faire passer pour moi Et dénoncer mon vol de drone Et heureusement, je n'ai pas eu de problème Et alors du coup, tu as supprimé ces vidéos-là C'est ce que j'ai... Alors en vrai, de vrai, elles ne sont pas supprimées Elles sont non répertoriées Donc quelqu'un qui veut vraiment la retrouver Il y a peut-être possibilité Ok, ça marche Bon, alors du coup, on revient à l'interview Mais moi, ça fait quelques temps que je te suis Pour ceux qui ne te connaîtraient pas Est-ce que tu peux te présenter Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie ? Oui, alors je m'appelle Antoine BM Et je gagne ma vie en envoyant un email par jour Ça, c'est la version courte Et la version longue C'est que, en fait, je vends des formations Pour aider les gens à gagner leur vie avec leur activité On parle de marketing On parle d'efficacité On parle de liberté Parce que ma grande thématique, au fond, c'est la liberté C'est la liberté individuelle Et je vends des formations toutes les deux semaines Et pour vendre ces formations Je développe une audience via mes mails J'envoie un email par jour J'ai 6500 personnes qui suivent mes mails Tous les jours Et c'est comme ça que je gagne ma vie Alors j'ai tout fait J'ai fait du blog J'ai fait de la vidéo J'ai fait des podcasts J'ai vraiment tout essayé en termes de format Je suis passionné par la création de contenu Et aujourd'hui, je fais des mails Et j'aime bien l'idée de me dire Chaque matin, tu reçois à 9h dans ta boîte mail Un petit mail Où tu apprends des choses Alors ça, c'est top C'est un sacré pitch quand même Je gagne ma vie en envoyant un mail par jour Donc, tu as 6500 personnes Sur ta mailing list aujourd'hui Mais du coup, elle continue à grossir Par rapport au contenu que tu as déjà publié auparavant C'est ça ? Oui Alors j'ai plusieurs stratégies pour faire grossir la mailing list C'est vrai que c'est différent de sur YouTube Où tes vidéos se font connaître toutes seules grâce à YouTube La mailing list n'a pas ça Donc j'ai à la fois un blog Où je republie mes mails Enfin pas tous Mais une partie J'ai mes anciennes vidéos YouTube Qui me rapportent du trafic et des abonnés Et enfin, j'ai lancé quelques campagnes de publicité Facebook Pour remplir ma mailing list assez vite Et le podcast, pas du tout ? Ça t'en... Très peu ? Le podcast, c'est plus un contenu de fidélisation C'est plus pour les gens qui te suivent déjà Moi, je n'ai pas acquis beaucoup d'audience via le podcast C'est surtout via les vidéos YouTube YouTube, c'est quand même le moyen que je connaisse le plus facile Pour développer une audience organique avec le temps C'est-à-dire que si tu le sais comme moi Et si tu publie des vidéos de manière régulière Au bout de quelques mois ou au bout de quelques années Forcément, il y en a que certaines qui se référencent bien Il y en a certaines qui marchent Tu commences à développer de l'audience Tu n'as rien à faire YouTube te l'offre, c'est cadeau Et c'est pas mal quand même Et donc là, tu dois être... T'as dépassé les 100 000 ou... Sur YouTube, oui J'ai dépassé les 100 000 Bizarrement au moment où ça ne m'intéresse plus Parce que tu sais que mon objectif au tout début C'était 100 000 abonnés C'était mon truc Enfin, je voulais absolument atteindre ce machin-là Et je crois qu'à 50 000, tu as dit basta, j'arrête Exactement Et bien à 50 000, j'ai dit basta, j'arrête Mais ça ne s'est pas arrêté Ça a continué à augmenter Et aujourd'hui, j'ai 100 000 Mais encore une fois La preuve, c'est que ça ne sert à rien Enfin, ce n'est pas vraiment ça qui compte Parce que quand j'étais sur YouTube Et que je vendais mes formations sur YouTube J'avais quasiment 100 000 abonnés Et j'avais un chiffre d'affaires plus bas qu'aujourd'hui En envoyant des mails à une base de 6 000 personnes Donc je ne sais pas si tu imagines la différence D'engagement entre les 6 000 personnes qui sont abonnées au mail Et les 100 000 personnes qui sont abonnées sur YouTube Je pense que le mot clé, c'est ça C'est l'engagement, c'est le fait que ton audience de 6 500 abonnés mails Sont beaucoup plus qualifiés que les 100 000 aujourd'hui Toi, tu le vois toi-même Tu as 200 000 abonnés sur YouTube Tu ne fais pas 200 000 vues par vidéo Tu fais un certain nombre de vues Et parmi ce nombre de vues Tu as un encore plus petit nombre de vues Qui est les fans hardcore, l'audience fidèle Les gens qui vont tout suivre Qui sont à fond dans ton sujet Et c'est ces gens-là qui vont te faire vivre si tu vends des formations C'est ces gens-là qui vont parler de toi A leurs amis C'est ces gens-là qui comptent le plus en fait C'est ce que j'appelle les vrais Les reigning fans comme disent les Américains Et alors, moi la question qui me vient C'est, donc tu as un certain nombre de mentors On a parlé de Jean-Ridire tout à l'heure Est-ce que tu t'inspires du monde anglophone, pas du tout ? Oui, un petit peu Je me sens souvent plus proche des Français Moi j'ai un problème avec les Américains C'est qu'ils sont excellents en business Ils sont excellents dans plein de trucs C'est des très bons analystes Ils vont tout appuyer par des chiffres Des exemples, des études C'est carré Moi je trouve que ça manque Parfois de charme à la française Moi j'aime beaucoup Parmi les Américains par exemple Tu as des types comme Gary Vaynerchuk Qui sont connus Qui ont explosé ces dernières années Qui sont d'excellents créateurs de contenu Qui sont extrêmement compétents Qui arrivent à sortir des phrases chocs Qui vont te motiver à fond Mais pour moi Ces mecs-là Je n'arrive pas à m'identifier à eux Et je ne pense pas Que je pourrais vraiment être pote avec eux Parce que Si j'en avais l'occasion Trop d'or extrême Parce qu'il y a ce côté machine En fait L'homme-machine Que ce soit Tim Ferriss Que ce soit Gary Vaynerchuk Que ce soit un peu Elon Musk Tous ces types-là C'est quand même des hommes-machines C'est-à-dire qu'ils se perçoivent un peu comme une machine Ils minimisent le côté J'ai l'impression Peut-être que je me trompe Mais ils minimisent un peu le côté bien vivre Et ils se considèrent que tout s'optimise Et moi Alors moi je suis passionné par l'optimisation L'efficacité Tout ça Attention Mais j'aime bien aussi Laisser une part Un peu de fantaisie De charme à la française De voilà On se retrouve à la terrasse d'un café Boire une petite bière Ou un petit café Discuter Refaire le monde On n'est pas obligé de tout calculer Le temps n'est pas fait Seulement pour produire Moi j'aime bien voir le temps Comme un moyen aussi D'échanger des idées De s'amuser De s'amuser en fait Le côté amusement Je trouve manque beaucoup Chez les créateurs de contenu américain On va te parler de hustle On va parler d'optimiser De devenir une machine On ne va pas tellement Parler de t'amuser Et pour moi S'amuser c'est le critère numéro 1 Et c'est pour ça C'est à l'inverse De ce que toi tu proposes Ton podcast s'appelle Choisir la liberté Oui oui complètement Pour moi c'est la liberté Le plus important Et il y a les types Qui m'inspirent moi le plus C'est davantage des français On parlait de Jean Rivière Il y a aussi Oussama Amar Des mecs comme ça Qui sont assez connus Dans ce milieu là Et ces mecs là Incarnent vraiment Surtout Oussama Amar Le côté amusement C'est-à-dire que ce gars là Il se dit C'est un joyeux barbare C'est un mec qui aime conquérir Mais qui le fait en s'amusant Qui le fait sans violence Qui le fait en rigolant Et en prenant du plaisir Sur le chemin Et c'est un mec Qui aime bien manger Il le dit tout ça Il aime tout en temps Se taper une cuite Ça lui fait plaisir Il aime aussi les plaisirs de la vie Et moi j'accroche plus Forcément à ces gens là Et je sais peut-être En tant que français Et culturellement Moi j'aime bien La terre La bouffe Le temps perdu Dans des trucs Qui ne servent à rien Mais qui font plaisir Le petit plaisir de la vie Tu apprécies C'est un moment Et les Américains Pardon Les Américains Ont aussi eu Je trouve Pas beaucoup de goût Vestimentairement D'un point de vue Des bâtiments L'architecture Alors ça dépend Encore une fois New York Pour moi c'est une des plus belles Ville du monde Mais Mais de manière générale Quand tu vois Un touriste américain A Paris Tu le reconnais tout de suite Parce que c'est le mec Le plus mal habillé du quartier Le gars il arrive Avec cette espèce De veste fluo C'est vraiment ultra utilitaire Il arrive avec son espèce De veste fluo Orange Quechua De randonneur Mais c'est moche T'es à Paris Fais un effort Mets un truc noir Et le gars il n'en a rien à foutre D'être complètement Et c'est pas grave Si tu veux Mais juste Moi j'accroche plus A quelqu'un Qui a le sens De l'esthétique Le sens du charme Le sens de la beauté Tu vois Je trouve que les américains Il y en a qui l'ont Mais pas tous Et c'est dommage Enfin pas tous en France aussi Mais je veux dire En France on a plus ce truc là Alors du coup tu disais Alors du coup tu disais Donc les américains Avait un peu cet aspect Home machine Pourtant moi quand je vois ton parcours Je me dis Putain le gars en 2017 Ou 2018 T'as fait 40 formations Ouais Tu sors une formation Toutes les deux semaines Ouais T'as un rythme Enfin t'envoies un email par jour Alors je sais pas si t'en Tu les fais vraiment tous les jours Ou si tu Tous les jours j'en fais un mail J'écris un mail tous les jours Quasiment Parfois j'en fais 2-3 Quand vraiment je veux pas avoir le temps Mais moi ce que j'aime bien Vraiment c'est me lever le matin Trouver une idée Écrire mon mail Programmer Continuer ma journée Ma journée elle est bien Si j'ai écrit mon mail le matin Si j'ai pas écrit mon mail le matin Ma journée elle est pas top Elle est pas bien Et alors pour le coup Pour revenir à ce que je disais Un mail par jour 40 formations en un an C'est pas beaucoup de travail C'est ça le grand mythe en fait C'est que la plupart des mecs Qui font mon boulot Passent leur journée devant un écran A checker des trucs sur Facebook A aller communiquer avec leur audience A faire du support A aller sur Twitter Pour faire de la veille A faire des tas de trucs Qui ne servent à rien Que selon moi ça ne servent à rien A se poser des questions Plus qu'à avancer Vraiment à agir Et créer du contenu Ça prend quoi ? Je te disais tout à l'heure Créer une formation Concrètement Ma formation elle dure une heure et demie En moyenne Tu te poses un truc Pendant 2 heures Tu fais le plan Détaillé Tu trouves le titre Pendant une heure et demie Tu fais la formation En une demi journée Ta formation elle est faite Donc c'est quoi ? C'est une demi journée De travail intense Toutes les deux semaines C'est pas beaucoup Et les mails c'est une heure Une heure par jour A mon avis Il y a beaucoup de gens Qui travaillent plus d'une heure par jour Donc moi je n'ai pas l'impression D'être une machine Je pense juste J'ai créé un bon système Enfin un système efficace En essayant d'épurer au maximum Pour garder ce que je préfère C'est-à-dire le contenu Et le reste de ma journée Alors évidemment J'ai quand même d'autres tâches Il ne faut pas penser Que le reste de ma journée J'ai quand même d'autres trucs à faire Je suis comme tout le monde J'ai des trucs à faire sur internet Des trucs à gérer Des assurances Mais l'idéal C'est que le reste de ma journée Soit consacré à l'acquisition De l'information C'est-à-dire au genre de discussion Qu'on peut avoir toi et moi aujourd'hui A la lecture d'un bon bouquin Au fait de regarder un documentaire Ou un truc qui m'intéresse Et c'est comme ça Qu'on peut avoir toujours des idées En ayant toujours un flux entrant Tu ne peux pas faire sortir un flux Si tu n'as pas de flux entrant Et là tu as de la visibilité Sur combien de temps Tu as en tête Une vingtaine de formations d'avant Pas du tout C'est peut-être mon problème C'est que je n'ai pas beaucoup de visibilité En fait le problème J'ai déjà essayé de faire ça D'avoir des plans de contenu Enfin d'avoir des plans d'action Pour les prochaines semaines Le problème c'est que Ça ne prend pas en compte ton humeur Et que ton humeur elle change Et qu'elle change En tout cas pour moi par période C'est-à-dire qu'il y a des semaines Où je suis à fond dans le marketing A fond dans le copywriting Je m'intéresse à mort à ça Je suis en train de passer des paliers Et tout Donc je vais en parler sur ma chaîne Parce que ma tête est dedans On a tous des moments Où on a la tête dans quelque chose Où des moments où on a la tête dans autre chose Où on est plus travail Ou alors on est plus famille Où on est plus loisir Où on a envie de partir en vacances Et en fait Le problème c'est que Si tu te dis la semaine prochaine J'ai envie de tout cartonner De faire une norme formation Et que tu arrives la semaine prochaine Et en fait tu n'as qu'une envie C'est de partir en vacances Ça ne va pas marcher Et inversement Si tu pars en vacances Mais que tu penses que boulot 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 Tu ne vas pas profiter tes vacances Donc moi j'aime bien travailler un peu Au jour le jour Alors généralement J'ai quand même un plan pour la semaine C'est-à-dire que Je sais quelle offre je vais faire cette semaine Donc je vais plutôt sélectionner des idées Qui correspondent à cette offre là Où je vais pouvoir faire le lien Entre l'idée et l'offre Mais moi je préfère travailler comme ça Au jour le jour Et puis je n'ai pas vraiment de système Pour travailler à l'avance Et je sais que si j'en avais un Je ne tiendrais pas Tu ne tiendrais pas Et aujourd'hui tu te fais aider Enfin tu délèies un certain nombre de tâches À Félix C'est ça ? C'est la seule personne Qui aujourd'hui t'aide ? Oui Alors j'ai un comptable aussi Je vais probablement changer d'ailleurs Parce que je ne suis pas fan Il me fait un peu chier Ouais non c'est Félix Qui m'aide énormément Félix c'est mon assistant J'ai trouvé en mettant un poste sur Facebook Il y a un an et demi à peu près Peut-être deux ans Je ne sais plus Sur ma propre page J'ai dit qui veut bosser avec moi Qui veut bosser avec moi J'ai reçu plus de 100 demandes Il y a un mail qui est aussi sorti du lot Parce que c'était un des seuls mails Où le mec parlait de mes problèmes Et pas de ses problèmes Et je pense que c'est la qualité numéro 1 D'un bon vendeur C'est qu'il va s'occuper de son client Avant de s'occuper de lui Et donc au lieu de me dire Voilà ce que je sais faire Voilà tout ce que je peux faire Voilà ce dont j'ai besoin Il m'a dit Moi je pense que tu as besoin de ça Tu as besoin de gagner du temps Tu as besoin de ne pas t'encombrer Avec des choses De lesquelles tu ne peux pas apporter Beaucoup de valeur Et moi mon objectif Ça va être de te débarrasser de tout ça Et de le faire bien Et ensuite j'ai appelé Ça a fonctionné En plus j'avais déjà rencontré Un dîner abonné quelques mois avant Ça a fonctionné Et depuis on bosse ensemble Je suis très content Tu continues à faire des dîners abonnés C'est quelque chose En ce moment non C'est un truc qui est vachement sympa Je conseille vraiment aux gens Qui ont une audience de le faire C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué Ça ne coûte rien Enfin ça coûte le prix du dîner Pour toi Mais chacun paye sa note généralement Ce que tu fais C'est que chaque semaine Moi je faisais ça le mercredi par exemple J'envoyais un petit post sur Facebook En disant Est-ce qu'il y a 5 personnes Qui veulent manger avec moi ce soir Généralement il y avait une dizaine de personnes Qui répondaient J'en sélectionnais 5 Avec qui j'avais encore jamais vu On se réunissait Ce qui était assez intéressant C'est que Ce n'est pas comme si on était juste à deux Il y avait 6 personnes Donc on avait tous quelqu'un en face de nous On avait des points communs forcément Et on avait des trucs à se dire Et tous ces dîners-là Se sont tous terminés beaucoup trop tard Et on a tous parlé beaucoup trop Et je pense que ça veut dire Que c'était un bon dîner Et aujourd'hui en ce moment Ce que je fais Parce que moi j'aime bien rencontrer Les gens qui me suivent Déjà parce que C'est intéressant d'un point de vue business C'est peut-être d'avoir des insights De savoir de quoi les gens ont besoin Mais en plus Et surtout Tu as besoin de parler avec des gens Qui pensent comme toi Qui sont dans ton délire Et tu ne trouves pas forcément ça Dans ton entourage Surtout quand tu es entrepreneur C'est rare d'être dans une famille d'entrepreneurs Il y a des gens qui ont cette chance-là Mais pas tout le monde Et donc tu as besoin De retrouver ce côté-là Où tu vois quelqu'un On s'échange de trois mots Mais on sait qu'on se comprend Sur l'essentiel Et ça je le fais en ce moment Grâce aux interviews Je leur fais pas mal comme ça C'est un gagnant-gagnant Je propose aux gens S'ils veulent me rencontrer De me rencontrer Ils font une petite interview Ou une petite discussion comme ça En podcast ou en vidéo Ils la mettent sur leur chaîne Moi je leur fais un peu de promo Eux ils profitent un peu de mon nom Pour se faire un peu de promo aussi Et puis C'est gagnant-gagnant Et c'est ? Et c'est gagnant-gagnant Voilà moi c'est comme ça que je vois Enfin les gens aussi Puisqu'il y a pas mal de gens Qui m'ont proposé J'en ai fait pas mal déjà Et du coup là Tu en as combien de planifier ? Tu me disais que tu en avais fait Plusieurs déjà J'en ai fait une dizaine Une dizaine en peu de temps En deux ou trois semaines En deux semaines Ouais c'est pas mal Ouais c'est pas mal J'en ai tous les jours Pour podcast Chaîne YouTube Ouais c'est ça Surtout des chaînes YouTube J'ai fait un podcast C'est peut-être surtout des chaînes YouTube C'est sympa parce que Tu vois J'en prends un par jour L'après-midi Comme ça le matin Je fais mon mail L'après-midi J'ai une discussion passionnante Avec quelqu'un Et le soir je suis bien Je me couche Je suis bien Ta journée qui est Ma journée est comblée Et c'est toujours agréable De parler de soi en vidéo Les mecs te rendent compte Ils te posent des questions Sur toi Ok moi je veux bien C'est sympa On aime bien parler de soi Donc voilà C'est cool Je vais te poser une question Mais alors du coup je pense que Enfin bon Je vais te la poser Vas-y C'est quoi ta vision dans 5 ans Parce que Est-ce que tu vas avoir un rythme De création de formation Aussi intense Est-ce que tu vas arriver à 200 formations Ou comme tu l'as dit tout à l'heure Peut-être que tu n'as pas Ouais Moi je ne sais pas Je suis incapable de me projeter Dans l'avenir lointain Ce que je pense malgré tout C'est que j'ai trouvé une voie Qui est la mienne Qui est Le fait de communiquer Par internet Et que cette voie là A été confirmée Par les résultats que j'ai pu avoir Par les revenus que j'ai pu avoir Et que c'est difficile Quand tu as des bons résultats Dans un domaine De tout abandonner Et de faire autre chose Je ne vois pas pourquoi Ça ne marcherait plus A moins que moi Je ne sois plus capable de le faire Je ne vois pas pourquoi Ça ne marcherait plus Jusque là Ça fait 6 ans que je fais ça Ça ne fait que progresser Donc je pense que je ferai la même chose Je le ferai probablement différemment Peut-être que je parlerai d'autre chose Peut-être que j'aurai une autre audience Mais je pense que je ferai la même chose Parce que pour moi J'ai trouvé quelque chose Qui me convient parfaitement C'est-à-dire que tu choisis vraiment tout Tu choisis de quoi tu parles Tu choisis tes horaires Tu choisis où est-ce que tu vis Tu peux travailler n'importe où Tu choisis avec qui tu travailles Qui est-ce que tu rencontres Alors c'est vraiment Tu as limite trop de choix C'est-à-dire qu'au bout d'un moment Tu te dis qu'est-ce que je vais faire C'est peut-être D'ailleurs le problème Qui paralyse beaucoup de gens Mais tu as vraiment un choix énorme Tu as une vie choisie Tu n'as pas le droit de te plaindre Quand tu as une vie choisie Ensuite Moi c'est ma passion J'adore communiquer J'adore mathématiques J'adore mes clients Et je pense que c'est assez rare Et en plus ça me permet De très bien gagner ma vie Et je pense que c'est assez rare Dans sa vie De trouver quelque chose Qui permet à la fois De très bien gagner sa vie Qui correspond à sa passion Dans lequel on est bon Et on peut apporter de la valeur aux gens Et on y trouve un sens Et qui nous rend libre Et quand on trouve quelque chose comme ça Il faudra être fou pour le lâcher En tout cas selon moi Moi je ne suis pas du genre A me lancer dans un truc A dire Ouais ça c'est bon Allez je passe au truc suivant Puis au truc suivant Non Quand j'ai trouvé un truc qui marche Je le garde Je ne suis pas fou Je le garde Et pourtant Quand on voit ton parcours Sur Youtube ça marchait vachement Il s'arrête du genre Oui mais c'est pareil En fait c'est pareil C'est à dire que je n'ai pas changé J'ai juste changé de format Et le format Et c'est peut-être l'erreur Qu'on peut faire C'est que le format C'est ce qui a de moins d'importance Dans ce milieu là Ce qui a le plus important C'est la relation avec ton audience C'est les grandes valeurs Que tu fais passer C'est les piliers en fait Le format Les gens ils s'en foutent S'ils apprécient ce que tu fais Au point d'en avoir besoin Au point de ressentir Un moment de dopamine Et d'excitation Quand ils voient que tu as sorti une nouvelle vidéo Ces gens là Ne vont pas arrêter Du jour au lendemain De te suivre Parce que d'un coup Tu fais de l'audio Ou parce que d'un coup Tu fais de l'écrit Il y a une grosse partie des gens Qui vont arrêter de te suivre Mais pas ceux-là Pas les vrais encore une fois Les vrais Eux ils restent Ton audience qualifiée Va te suivre Et moi j'ai pu le tester 4 fois Quand je suis passé Enfin même plus Quand je suis passé Du blog à la vidéo Puis de la vidéo au podcast Puis du podcast encore à la vidéo Puis encore de la vidéo au podcast Puis du podcast au mail J'ai toujours eu Un noyau dur Qui correspond à peut-être La moitié des gens Un noyau dur Qui me suit en fait Et c'est eux qui me font vivre Et c'est eux qui comptent C'est pour eux Que j'ai envie de travailler Ok super Est-ce que tu as des objectifs financiers Je sais que tu parles D'euros ou d'argent Comme des points Ouais Est-ce que Je sais qu'au début de l'année 2018 Tu parlais de De vouloir acheter un appartement Cash Pour en faire ton bureau Est-ce que c'est encore d'actualité Est-ce que tu es bientôt Alors j'ai eu deux projets entre temps C'est le problème des projets de un an C'est qu'en un an Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent Ça m'intéresse toujours Et je n'ai pas abandonné l'idée Simplement je vais prendre un peu mon temps Parce que je n'en ai pas autant besoin Qu'au début en fait Surtout maintenant que j'ai une voiture Parce que je peux aller bosser Si j'ai une grosse formation à faire Je vais partir deux ou trois jours Dans un hôtel Dans un Airbnb À la campagne Et bosser Oh croisi Du coup c'est vrai que j'avais fait ça avant Bon moi ça c'est pas mal Tu vois ce que j'appelle les retraites créatives Et donc ouais Alors moi j'aime bien quand même Avoir un objectif Mais c'est symbolique C'est comme les 100 000 abonnés au début C'est-à-dire que Je savais que je n'avais pas besoin de l'atteindre Mais c'était symbolique Et donc c'était important Et à partir du moment où tu as un objectif Même si tu n'as pas Juste un objectif symbolique Ça te donne une direction Tu sais où elle est en fait Le problème c'est que Pendant longtemps j'ai travaillé sans objectif En termes de financier en tout cas Et pendant longtemps j'ai stagné à cause de ça C'est vrai que je me disais Je suis bien Je gagne suffisamment ma vie Je suis tout seul Je n'ai pas de charge particulière Je suis confortable Et au bout d'un moment je me suis ennuyé Alors c'est bien d'être confortable Il n'y a pas de problème Mais si au bout d'un moment tu t'ennuies Il faut trouver un truc pour te secouer un peu Et le truc que j'ai trouvé pour me secouer C'est de me dire Ok à partir du moment J'essaie d'atteindre les paliers suivants J'essaie d'avoir plus de points Et après les points L'argent c'est cool Tu peux faire plein de trucs D'abord ça t'apporte la liberté C'est la première chose Ensuite ça t'apporte les loisirs Tu peux t'amuser Il y a plein de moyens de s'amuser avec de l'argent Ensuite ça t'apporte une sécurité Tu peux mettre de côté Être rassuré par rapport à ce que tu fais Par rapport à l'avenir Et ensuite ça t'apporte un outil Qui te permet de faire des choses D'accomplir des grandes choses D'accomplir des grands projets Je ne sais pas Tu veux ouvrir un incubateur de start-up Tu veux investir dans des boîtes Tu veux ouvrir un co-working Tout ça tu peux le faire si tu as de l'argent Si tu n'as pas d'argent Tu peux en rêver mais tu ne peux pas le faire Je t'ai connu il y a quelques temps Tu étais quelqu'un qui était très nomade Tu étais le nomade digital au sens propre du terme Je te disais avant l'interview Que tu étais vachement sédentarisé Oui c'est vrai Tu parlais tout à l'heure de ta voiture Tu viens d'acheter une voiture Tu as un petit chien Tu as une copine Il y a un truc Je ne crois plus tellement au mythe du digital nomade Je pense qu'il faut faire attention avec ça C'est comme tout en fait Les idées très séduisantes sont souvent les plus dangereuses Et l'idée des digital nomades en fait partie C'est vrai que des mecs te font croire Et j'en ai fait partie Attention je m'inclus complètement dedans Que tu vas être heureux à partir du moment Où tu vas vivre à l'étranger Au soleil Et où tu vas te débarrasser de ton patron Et moi j'y suis allé Je l'ai vécu J'ai rencontré plein de gens qui vivaient cette vie là Et à mon avis Ils sont peut-être 10% plus heureux que le français moyen Voilà pas plus Et je pense que l'erreur c'est de penser qu'il faut aller chercher le bonheur Je ne sais pas où Alors qu'en fait tu peux le construire Et pour moi le plus important déjà c'est que les valeurs principales soient respectées Donc moi en l'occurrence c'est la liberté C'est respecté Il y en a c'est la famille Il y en a c'est je ne sais pas La sécurité Moi c'était la liberté C'est respecté Ensuite le reste je m'amuse à construire dessus C'est du fun Et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient digital nomades Et la plupart finissent par se sédentariser Alors rarement en France Généralement c'est plutôt en Asie du Sud-Est Quelque part ils se posent, ils s'installent Ils se trouvent une copine, ils se trouvent un appart Et ils basent dans un coworking Au final ça ne change pas grand chose Après c'est plus des raisons fiscales Quand tu as vraiment habitué à une autre culture Où tu es habitué à être un étranger Ça peut être difficile de revenir en France Ça je peux le comprendre Moi j'ai choisi de me poser à Paris Quitte à être en France Autant être à Paris Quitte à être à Paris Autant être au centre de Paris Parce que c'est le vrai Paris C'est le beau Paris, 5e arrondissement J'adore mon quartier Là on est dans un petit café hyper sympa Sur la place de la Contrescarpe Alors pour préciser C'est quand même la place où il y a l'affaire Benalla Ah oui d'accord Ça a cassé un peu le charme, le mythe du truc Mais à part ça C'est un des plus beaux endroits pour moi de Paris Un de plus sympa Et quitte à faire les trucs Autant les faire bien Donc quitte à rester en France Autant le faire bien Et aujourd'hui j'ai cette chance là De pouvoir m'offrir ça Donc aujourd'hui tu as tout ce qu'il te faut pour être heureux Est-ce qu'on peut dire ça ? Après moi je vis beaucoup en alternance C'est-à-dire que j'ai des périodes Comme je disais tout à l'heure Il y a des périodes où j'ai envie de voyager Des périodes où j'ai envie d'aller chez moi Un peu comme un oiseau qui construit son nid S'il reste dans le nid Il finit par mourir Parce qu'il faut se nourrir Et ses oisillons meurent aussi Donc qu'est-ce qu'il doit faire l'oiseau ? Il doit à la fois construire son nid Mais il doit aussi aller faire des allers-retours Aller chercher à aller voir ailleurs ce qui ne se passe pas Moi c'est un peu comme ça que je vis ma vie C'est-à-dire que j'ai mon nid C'est important pour moi d'avoir mon nid C'est important pour moi d'avoir quelque chose à construire Mais ça ne m'empêche pas de m'évader régulièrement Pour deux ou trois semaines Dans un pays que je ne connais pas Tout seul avec un petit sac Sans rien planifier à l'avance Et ça c'est un immense kiff pour moi J'en ai toujours besoin Est-ce que là tu as une destination en tête ? Alors là c'est l'hiver qui commence à arriver Le temps ça fait deux jours qu'il fait un temps pourri Il y a un moment où il va falloir partir au soleil Ce n'est pas encore défini mais tu sais que ça va arriver Ça commence à me dénanger J'ai trois questions que je voudrais te poser Que j'essaie de poser depuis quelques temps De plus en plus à mes interviewés Je ne sais pas si tu connais le livre de Tim Ferriss Qui s'appelle Tribe of Mentors Je ne l'ai pas lu mais j'ai entendu parler Grosso modo il te pose les onze mêmes questions A plein de personnes qui considèrent comme des mentors Je ne vais pas te poser les onze Je ne t'en pose que trois Est-ce que tu as acheté un objet qui vaut moins de 100 euros Dans les trois à six mois derniers ? Tu n'as pas de chance On m'a déjà posé la question dans une interview il y a deux trois jours C'est facile alors ? Non ce n'était pas facile en plus On m'avait dit d'avoir l'objet le plus précieux J'avais dit que c'était un billet d'avion pour le Sri Lanka Mon premier billet d'avion pour le Sri Lanka Parce que le fait de m'éloigner, de m'exiler Ça m'a permis de lancer mon business Et l'objet pas cher Je ne sais plus ce que j'avais répondu Ça peut être un livre, le dernier livre qui t'a passionné Il n'y a pas un livre qui a changé ma vie Il y a des livres qui sont fabuleux Mais qui pourraient être résumés en deux lignes Et il y en a plein Et la plupart des livres qui ont eu un impact dans ma vie C'est des livres qui pourraient être résumés en deux lignes C'est ce que j'essaie de faire sur ma chaîne YouTube Oui c'est bien Mais c'est vrai En fait c'est bien quand même de lire le livre complet Parce que ça te permet vraiment d'ancrer ces deux lignes dans ta tête C'est-à-dire que si le mec répète les deux lignes sur 500 pages Au bout d'un moment les deux lignes tu les connais Si tu les lis juste en citation sur Instagram Tu vas les oublier cinq minutes plus tard Donc c'est bien quand même de lire le bouquin Mais c'est fait sur deux lignes En fait l'accumulation de plusieurs bouquins Ou de plusieurs idées que j'ai trouvées dans des bouquins C'est ce qui m'a construit un petit peu Et qui m'a aidé à formuler des théories Des pensées, des trucs Mais aujourd'hui j'ai beaucoup de mal J'ai beaucoup de mal avec ces questions-là Genre si tu devais donner une citation Ou si tu devais recommander un bouquin Ou si tu devais recommander un objet Moi je n'en sais rien Moi j'adore les produits Apple Ils n'ont pas changé ma vie Mais je les adore C'est ça que je prendrais probablement Si je devais partir Je m'achèterais un iPad Et je travaillerais avec ça Du coup je vais éliminer ma question sur la citation Merde Non non ce n'est pas vraiment ça C'était si tu avais un panneau géant Si aujourd'hui tu devais... Mais on m'a posé Non mais attends Mais vous vous êtes concerté Ce n'est pas possible Mais je pense En plus je me suis dit Ah elles ne sont pas cons ces questions En fait il a tout pompé sur Tim Ferriss Non on m'a déjà posé tout ça Et du coup c'était quoi ? C'était So good they can't ignore you Tellement bon Devient tellement bon Qu'ils ne pourront t'ignorer Ça pourrait complètement être du Gary Vaynerchuk Mais c'est Cal Newport C'est un bouquin de Cal Newport Qui a en fait repris la phrase A un acteur Pendant une interview Qui avait dit ça Et pareil On parlait de bouquins Qui pourraient être résumés en deux lignes Ce bouquin il peut être résumé juste par cette phrase C'est-à-dire que le titre du bouquin est génial Le bouquin est super chiant Autant te dire J'en ai lu la moitié Il m'est tombé des mains Parce que ce n'est que des exemples d'américains De basketeurs Dont tu ne connais pas le nom Des exemples Moi j'en ai marre des histoires À un moment j'ai juste envie d'avoir des faits simples et avérés Je n'ai pas envie que le mec me valance 56 histoires Pour me donner une petite phrase à la fin Et ce bouquin il n'y a pas besoin de le lire Mais retiens bien ça Devient tellement bon qu'ils ne peuvent t'ignorer Ça j'adore C'est un titre qui te fait vivre On a l'impression qu'on fait un petit zoom arrière de toute ton histoire Que tu n'as pas eu de gros échecs Est-ce que tu considères que tu en as eu un Et que tu as eu un échec à première vue Mais qui finalement s'est révélé comme étant un tremplin vers ton succès actuel Alors moi j'ai de la chance C'est que j'ai un cerveau qui retient davantage le positif que le négatif Et quand il y a du négatif il arrive à le transformer en positif C'est-à-dire qu'il y a des événements négatifs qui me sont arrivés Comme finalement je me suis plutôt bien sorti dans la vie et que je suis content Je les vois comme une étape Un des échecs qu'on pourrait considérer comme un vrai échec que j'ai eu C'est quand j'étais en école de commerce avec trois potes On a voulu monter une start-up On était assez ambitieux avec ça mais en même temps on ne savait pas trop où on allait On a trouvé une idée, on l'a pitché à un concours de start-up Qui était organisé par Xavier Agniel, Marc Simoncini et Jacques-Antoine Grandjean Donc des pointures vraiment de l'entrepreneuriat Xavier Agniel free, Marc Simoncini, vente privée c'est ça ? Vente privée c'est Jacques-Antoine Grandjean Marc Simoncini c'était mythique Ah oui d'accord Et les lunettes, attends il est dans les lunettes Et donc j'ai dû pitcher devant ces trois gars J'avais une minute pour pitcher et on a gagné 25 000 euros Ensuite on a fait d'autres concours de start-up On a continué à gagner parce qu'on avait une idée qui était séduisante Mais on était complètement incapables d'aller plus loin En fait on voulait juste être entrepreneur Mais on s'en foutait de notre produit, on s'en foutait de notre marché On voulait juste pitcher et gagner de l'argent C'est ça qui nous amusait Et c'était le problème de nos trucs Moi j'avais senti au fond que ça ne marcherait pas vraiment Mais on s'est quand même accroché parce qu'on s'est dit qu'on n'avait rien à perdre Ce qui était vrai Ça qui est bien aujourd'hui c'est que tu peux créer une start-up en n'ayant strictement rien à perdre On a dû mettre 200 euros chacun pour créer la boîte, pour créer les statuts Donc c'est pas grand chose Et donc on a échoué On s'est retrouvé il y a un an et demi peut-être Pour dissoudre définitivement la boîte Et il y a eu un petit peu ce moment de nostalgie On s'est dit quand même c'était sympa et tout Mais on savait au fond Et on n'était pas déçus parce qu'en fait au fond de nous Il y avait ce truc là quand même de au fond de nous On savait que ça allait échouer On le faisait juste pour être cool, pour faire notre truc, pour tenter Parce qu'on nous encourageait Parce que le problème aussi quand tu lances un projet comme ça C'est que tout le monde t'encourage Alors que les gens ne devraient pas Parce que pour le coup ils ne devraient pas t'encourager pour ça Parce que tu vas t'échouer En fait ils ne devraient rien dire Moi je pense que les gens devraient te laisser tout seul Les gens te donnent des conseils alors qu'ils ne connaissent rien Et moi je me souviens ce projet là tout le monde m'a dit Ouais vas-y fonce c'est génial et tout Tout le monde te demandait où ça en était et tout Ça te mettait une pression monumentale Alors qu'évidemment on a échoué Et à côté mon projet qui a réussi C'est-à-dire mon projet de création de contenu Personne ne me soutenait Et les gens prenaient ça comme une blague Un petit passe-temps comme ça sur le côté Alors qu'aujourd'hui c'est ce qui me permet d'avoir un archi d'affaires satisfaisant Et en fait c'est ça le truc C'est que les gens voient ce qui brille Et forcément quand tu dis ouais je vais faire une start-up On va créer parce que le produit c'était ça On va créer une coque pour smartphone anti-vol Quand le mec va la voler elle va se mettre à sonner super fort Ça va être génial ça va changer le monde On va concurrencer les assurances et tout Waouh ça brille un objet Les gens ils veulent tous lancer une app pour un service Toi tu es là tu te proposes un objet physique Les gens ils sont là ça brille Ils ont envie de mettre de l'argent Ils ont envie de te soutenir Mais au fond ils n'ont pas envie d'acheter le produit Alors que quand tu es là tu dis ouais je vais devenir blogueur Ça claque moins Surtout à l'époque aujourd'hui C'était en 2012 C'était en 2012 que j'ai commencé le blog Et en fait à l'époque aujourd'hui tu sais qu'il y a des gens qui vivent de leur blog Il y a des blogueuses professionnelles ou des blogueurs professionnels Il y en a plein C'est comme les instagrammeurs C'est pas incroyable A l'époque il n'y avait personne qui vivait de son blog C'était extrêmement rare C'était des énormes blogs Et donc les gens te riaient au nez quand tu disais que tu voulais devenir blogueur Et c'est marrant ce truc là de l'encouragement parce que les gens t'encouragent quand tu vas faire un truc qui ne marche pas Et ils te découragent quand tu vas faire un truc qui marche Mais moi j'ai le sentiment que je réussis mieux si les gens me découragent plutôt que si ils m'encouragent Quand tu me décourages, enfin ça dépend de qui évidemment Si c'est mes mentors ou les gens auxquels je crois beaucoup ça va marcher ils vont me décourager Si c'est ma famille ou des gens proches que je respecte et que j'aime mais où je sais qu'ils ne sont pas qualifiés pour me donner un conseil là-dessus Moi j'ai un esprit un peu de challenge où je vais me dire voilà ils mettent au défi comme tu dis Je vais essayer de relever le défi et de leur prouver qu'ils sont victoires Quand je suis passé au mail, ma mère m'a appelé en me disant Pourquoi tu fais ça ? Ça marche sur YouTube, tu vas planter comment tu veux Et moi je savais que je n'avais pas me planter et je ne me suis pas planté Ça fait combien de temps que tu es passé au mail exclusivement ? Ça fait deux mois à peu près Et ça n'a jamais aussi bien marché ? Oui, j'ai atteint des records de chiffre d'affaires que je n'avais jamais eu avec les vidéos grâce en partie aux mails je pense Et moi personnellement j'ai l'impression que je lis plus tes mails que quand tu usais tes vidéos C'est plus rapide à lire, c'est plus simple, il y a un appel à l'action directe avec un lien cliquable Les gens sont devant leur ordinateur, c'est le matin, il est 9h, ils arrivent au boulot, ils sont prêts à acheter Et pourtant tu as plein de concurrence, on ressort plein de mails tous tous les jours Oui c'est ça, très concurrentiel Et surtout, tu fais partie des rares mails que je lis C'est ça qui est très intéressant, c'est que beaucoup de gens disent ça Il y a même des gens qui te disent ouais j'ai créé un dossier exprès pour tes mails avec une règle automatique Où tes mails arrivent automatiquement dans ce dossier-là, ils sont avec une étoile et comme ça je les vois dès le matin Il y a un truc de fou et je vois le taux d'ouverture en fait, le mail est lancé à 9h, part à 9h et à 10 ou 11h il y a déjà les deux tiers des gens qui ont l'habitude de les ouvrir qui les ont ouvert Du coup tu l'écris vers avant, du coup vers 7h ? J'écris la veille, non, à 7h je dors, il ne faut pas déconner quand même Quand je me réveille le mail généralement il part ou il est parti Il est déjà planifié ? Non, non, j'écris la veille pour le lendemain J'écris le matin et je le programme pour le lendemain matin Ok, j'ai une question d'une de mes abonnés, je ne sais plus si c'est une abonnée ou quelqu'un sur un groupe Facebook Qui me demandait où est-ce que tu as appris à être aussi éloquent pour ton jeune âge, c'est juste de la pratique, c'est juste... Alors moi j'aime beaucoup dire que c'est juste de la pratique, que c'est beaucoup de travail Maintenant je pense que ce serait un petit peu de la triche de dire ça parce qu'on ne part pas tous du même niveau Ça c'est sûr, alors la pratique c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va jouer énormément, ce qu'il va jouer le plus Mais si on ne part pas du même niveau, c'est comme si tu fais une course de vitesse Si tu mets deux personnes qui courent aussi vite mais que tu en mets un 10 mètres plus loin que l'autre Forcément celui qui met 10 mètres plus loin va arriver un peu plus tard Donc moi j'ai quand même eu la chance de, je ne sais pas, de... Par ton éducation ? Oui, de parler, de savoir m'exprimer, ce qui est déjà bien Et après, je me suis quand même énormément entraîné Je me suis beaucoup entraîné et surtout, je me suis beaucoup inspiré Moi j'apprends beaucoup par mimétisme, c'est-à-dire que je copie les gens J'ai démarré, Oussama Amar par exemple, mais il y en a plein en fait, c'est un mélange de tout ça C'est comme les livres, tu t'inspires de... Tu vois quand je parle que ce n'est pas complètement du Oussama Amar mais parfois il y en a un petit peu Parce que lui, si je regarde une conférence de deux heures d'Oussama Amar, ensuite je vais mieux parler que si je n'avais pas regardé Par exemple, si j'ai un podcast à faire, mieux vaut que je regarde une conférence d'Oussama Amar avant Plutôt que j'aille me faire une bouffe quoi Ce sera plus efficace pour bien parler J'ai des gens aussi qui m'inspirent beaucoup dans leur façon de parler, Fabrice Lucini Des gens qui parlent avec beaucoup de contraste dans la voix, c'est-à-dire qu'ils vont faire des envolées lyriques Qui vont parler plus fort et puis moins fort et puis bon... C'est comme ça que tu t'arrives à... En fait, le secret c'est d'essayer de ne pas être monotone Et quand tu es monotone, c'est quand tu parles comme ça et que ça ne s'arrête jamais etc. Mais quand tu arrives à faire des envolées lyriques, à parler plus fort, moins fort, à ralentir, à accélérer Tu relances l'attention des gens grâce à ça Et puis c'est surtout l'entraînement quand même parce qu'il suffit de regarder mes premières, mes toutes premières vidéos Vraiment les toutes premières, celles qui sont plus sur ma chaîne YouTube Je lisais un prompteur quand même, je n'arrivais pas à parler comme ça Je lisais un prompteur, j'ai galéré à mort Il y a un côté assez pathétique quand tu les regardes, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça qu'on progresse Il faut commencer par être pathétique je pense Ensuite, mes premières vidéos que tu peux aller voir tout de suite sur ma chaîne YouTube Tu te rendras compte qu'il y a une grosse différence Même si elle est moins importante que celle des tout débuts Tu t'en as enlevé un certain nombre du coup, parce que tu avais... Pourquoi ? Parce que tu avais honte ? Parce que tu pensais que ça allait venir à ton image ? Non, les toutes premières, c'est juste qu'elles étaient sur une autre chaîne YouTube Mais là, il y a des vidéos qui datent de 2015 sur ma chaîne YouTube Donc, il y a trois ans quand je me suis lancé dans la vidéo Elles sont toujours dispo, on peut aller les voir Moi, je n'en suis pas super fier parce qu'en plus, c'était en mode vlog à Paris Moi, je ne suis pas fan de ça, mais à l'époque, j'aimais bien En plus, je dis un peu des platitudes, mais ce n'est pas grave Et tu peux voir vraiment la différence je pense Alors, ce n'était pas catastrophique, mais ce n'était pas bon Et je pense qu'aujourd'hui, c'est meilleur Et surtout, le fait de... Moi, mon métier, c'est la création de contenu Je passe mes journées à être obsédé par les idées À être obsédé par les concepts, par les formulations, par les titres, par les phrases chocs Par le marketing, par le vocabulaire qui va susciter l'émotion Qui va faire saliver les mots clés, les mots importants Que ce soit à l'écrit ou à l'oral, c'est pareil À l'écrit, par exemple, tu vas faire une phrase et tu vas essayer de choisir les meilleurs mots Faire la phrase la plus simple possible Faire une phrase en même temps qui parle à tout le monde Mais en même temps, qui utilise un vocabulaire Qui va peut-être donner envie, qui va évoquer émotionnellement des choses Et moi, je travaille avec ça Après, moi, je ne considère pas non plus Il y a des gens qui parlent beaucoup mieux que moi Par rapport à ton âge, par rapport à plein de choses Mais l'entraînement, j'ai fait quand même Pour rappel, j'ai fait quand même plus de 800 vidéos et audio Ce qui est quand même beaucoup Et mes audios, ce n'est pas 5 minutes Mes audios, c'était 45 minutes Donc, on entend 800, ça fait quand même pas mal d'heures Et j'ai fait énormément d'écrit aussi J'ai toujours écrit Mais même quand j'étais petit, j'écrivais, je lisais aussi La lecture, c'est d'avoir du vocabulaire Ça, c'est indéniable Et d'ailleurs, les gens qui n'ont pas eu l'habitude de lire Quand ils étaient petits ont du mal souvent à lire plus tard Moi, j'ai eu de la chance Quand j'étais chez ma mère, elle m'interdisait l'accès à l'ordinateur Du coup, j'avais que ça à faire que de lire Je lisais Et du coup, aujourd'hui, pour moi, c'est plus facile de lire Mais c'est des avantages injustes aussi Ça dépend de ton éducation et plein de choses Mais on peut très bien Par contre, un truc qui est important C'est qu'on peut très bien réussir dans ce domaine-là Sans bien s'exprimer Ou sans s'exprimer de manière correcte Il y a plein de gens qui parlent Comme ils parleraient à leurs femmes Normalement Avec un vocabulaire super simple Parfois même un peu vulgaire Qui cartonne Il n'y en a pas En fait, ils vont trouver une audience Parce qu'après, je ne vais pas les afficher Je ne vais pas dire lui, c'est un mongolien Il ne sait pas parler Mais ce n'est pas grave En fait, c'est des bons exemples C'est des bonnes sources d'inspiration Parce que justement, c'est des gens Qui vont attirer des gens qui sont communs Parce que si tu es un gars Qui n'a pas eu cette éducation-là Qui n'a pas beaucoup lu Qui n'a pas beaucoup de vocabulaire Et que tu tombes sur un mec Qui a un vocabulaire super châtié Qui te parle super bien Tu ne vas pas t'identifier à lui Tu vas le trouver chiant tout simplement Mais si tu tombes sur un gars Qui parle comme toi Par exemple, je ne suis pas un mec Qui vient de banlieue Qui a l'accent un peu banlieusard Si il tombe sur un mec Qui a le même accent à tout Mais qui lui raconte des trucs intéressants Et qui a atteint des objectifs impressionnants Et qui… Ça va être super inspirant Et le mec, ça va lui parler Alors que si c'est moi Qui vient Le mec, il écoute Booba Moi, je n'ai jamais écouté de rap Si je viens et j'essaie de faire du rap Il va se foutre de ma gueule Et il aura raison Donc, on accroche avec des gens Qui nous ressemblent Moi, j'ai des gens qui me ressemblent Qui trouvent que je parle bien Qui aiment bien Des gens qui ne me ressemblent pas Qui trouvent que je parle Comme un petit bourgeois Et puis qu'ils ne me suivront jamais Et c'est OK Chacun son truc Tout à fait Donc aujourd'hui, tu as un gros créateur de formation On l'a dit tout à l'heure Peut-être une toutes les… Pas peut-être Une toutes les deux semaines Tu en consommes également ? Est-ce qu'en ce moment, tu en consommes ? Quelle est la dernière formation que tu as suivie ? Dernière formation que j'ai achetée Je crois que c'est une formation de Jean Rivière D'accord Souvent, il arrive à viser juste avec moi C'est-à-dire à faire un sujet Moi, je n'ai même pas besoin de regarder la vidéo de présentation Quand j'aime quelqu'un Enfin, quand j'aime le travail de quelqu'un Je lui fais confiance Donc, quand il sort un titre Ou je me dis si ça peut m'aider J'achète Donc, c'est probablement Jean Rivière Et c'est la personne à qui tu as acheté le plus de formation pour le coup ? Oui D'accord C'est quelqu'un que je ne suis pas du tout Il a un rythme de parution de combien de formations par semaine ? Lui, c'est une formation par semaine Une formation par semaine ? Oui Ok Encore plus productif que toi Si on peut dire ça Oui, c'est ça Et c'est des formations principalement audio ? C'est ce que j'ai cru ? Non, il dessine sur son iPad La plupart du temps Il fait aussi des formations audio Toi, aujourd'hui, j'en ai acheté quelques-unes de tes formations La plupart du temps, c'est des formations facecam ? C'est des formations ? Alors moi, la plupart du temps, je dessine sur mon iPad aussi Parfois, je fais des formations audio Notamment quand je suis en voyage si je n'ai pas mon iPad Et j'ai fait aussi des formations facecam Par exemple, si je veux faire une formation sur le voyage Ou je veux te montrer ce que j'ai dans mon sac Ça va être mieux en facecam que tout dessiner chaque objet Surtout que je n'ai pas dessiné Ok Alors pour ceux qui m'écoutent là en direct Tout à l'heure, je vais confier une interview à Lingen Xia Que j'ai interviewé il y a quelques temps Il est devant le café Donc pour la transition, ça va être rigolo On le laisse cahier encore 20 minutes celui Faire comme si on n'était pas là Bref, une petite parenthèse sur V Tu veux que j'aille le chercher ? Non, non, il va... On le voit là, il arrive Donc ça va être très drôle pour les personnes qui vont suivre cette interview On va faire la transition parfaite, tu sais, entre l'ancienne et la nouvelle Ça va ? Ça fait longtemps Salut Oui, on est en pleine interview mais on vient d'annoncer ton autre avenue Donc vas-y, on parle toi Vas-y, prends une chaise Non, 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 non On va faire la transition On va faire la transition vers notre interview après à Lingen Bah écoute Antoine, j'ai posé toutes les questions que j'avais préparées Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter pour mon audience, pour les web créateurs Et peut-être tes futurs makers ? Ouais, ça c'est vraiment... Le truc... J'angoisse à chaque fois qu'on me pose cette question-là Parce que je suis nul pour improviser en partant de rien, tu vois Il faut me donner un truc Quand tu me donnes un petit truc, tu peux improviser pendant 10 minutes Tu ne me donnes rien Donc tu as quelqu'un qui veut se lancer sur internet, un créateur de contenu Il voit tous ses parcours inspirants, le tien, peut-être le mien, peut-être celui de Lingen Et il se dit mais c'est quoi le premier pas que je dois faire ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour avancer vers... vers cet objectif de créer mon business ? Je dirais peut-être te donner un conseil que je ne donne jamais Ok, super ! Mais ce serait de trouver quelqu'un à copier et de le copier Et en fait, on pense qu'il faut être original, qu'il faut partir avec une idée originale et tout Mais c'est assez rare dans la pratique de voir des gens qui ont monté quelque chose qui marche En partant vraiment d'une idée originale Généralement, ils ont copié une idée qui marchait mais qui était mal exploité Et en fait, moi j'ai démarré comme ça J'ai copié des gens Plusieurs personnes qui bossaient sur le web à l'époque Enfin, je n'ai pas copié-collé ce qui m'avait marqué sur un blog Mais je me suis inspiré de ce qu'ils disaient Et en fait, c'est ce qui m'a permis d'avoir mes premiers abonnés Parce que j'étais en satellite autour d'eux J'étais un peu comme un parasite Et en fait, aujourd'hui, je conseille beaucoup aux gens qui veulent se lancer Au tout début, c'est tellement difficile de partir avec un truc totalement nouveau Parce que tu ne connais rien Donc au tout début, d'être en mode un peu parasite C'est-à-dire que tu choisis quelqu'un Ce n'est pas forcément une personne Ça peut être un sujet Ça peut être une tendance Ça peut être une thématique Une discipline Et tu vas graviter autour de cette discipline Tu vas capter l'audience de cette discipline en ajoutant quelque chose En ajoutant ta pierre Un peu comme quelqu'un qui veut apprendre Quelqu'un qui veut devenir forgeron Je dis n'importe quoi Il ne va pas commencer direct par essayer de forger son truc Il va aller voir un forgeron Il va faire la même chose pendant 10 ans Et puis au bout de 10 ans, il va faire ses propres trucs Et là, il va devenir un expert Il va devenir excellent Mais ça va être difficile de devenir excellent S'il ne passe pas par l'étape un petit peu chiante Et surtout un petit peu dégradante Si tu veux ou tu es juste un parasite Mais en fait d'expérience La plupart, j'ai l'impression, des gens qui ont un succès dans leur domaine C'est des gens qui ont commencé par être des parasites Qui ont commencé par copier Et ensuite, ils ont développé leur style Et tu prends tous les peintres, les artistes, les peintres Avant de créer leur style, ils ont copié les styles Ils ont copié des peintures Et donc, je pense qu'en création de contenu, c'est pareil Avant de trouver ton style Alors évidemment, je ne dis pas de faire du copier-coller Il y a du copyright évidemment Enfin, ça c'est évident Mais t'inspire-toi de quelqu'un Reprends quelqu'un que tu aimes bien des trucs Adapte-le à ton sujet à toi bien sûr Et ensuite, une fois que ça commence à marcher Là, tu auras tout le temps pour trouver ton style Mais après, évidemment, il faut le faire Il faut faire cette démarche-là de trouver son style Super Antoine, je te remercie infiniment pour cette interview C'était vraiment un plaisir pour moi Et puis, je te souhaite tout le meilleur dans ton chemin vers la liberté Dans ton chemin dans la liberté, je dirais même Donc voilà, merci Antoine Merci Vanak, c'était un plaisir Je remercie à nouveau Antoine pour cette interview pleine de convivialité J'espère que le son en arrière-plan ne vous a pas trop gêné J'ai essayé de faire au mieux pour améliorer la qualité globale de cette interview J'ai trouvé ça vraiment sympa d'enchaîner cette interview avec Antoine Puis celle de Lingen qui l'a faite deux mois Et qui va paraître sur sa chaîne YouTube Et également sur son podcast, il me semble Mais voilà, j'ai vraiment passé un très agréable moment Juste avant le séminaire C'était la veille du séminaire de Maxence Rigottier Donc ce petit séjour à Paris a été très sympathique Si vous appréciez mon travail, si vous aimez les interviews de ces web créateurs Ces web entrepreneurs ou infopreneurs Que moi je considère comme étant très inspirants Et bien la façon la plus simple pour m'encourager dans cette démarche Ca serait tout simplement de me laisser une review Ou une évaluation sur iTunes C'est vraiment la façon la plus simple pour moi Pour que les gens me découvrent C'est de cette façon qu'iTunes va tout simplement recommander le podcast A des personnes qui ne connaissent pas mon émission Ce que je n'ai pas dit dans l'interview C'est que je suis moi-même client de certaines formations d'Antoine Et pour le coup, je vous laisse un lien sur mon blog Vers les formations que j'ai acheté d'Antoine Donc vous retrouverez ça sur l'URL web créateur.com Slash WCA 016 Et je vous fais une sélection des formations que j'ai préférées Et vous aurez donc des liens affiliés Puisque Antoine fait de l'affiliation avec ses propres formations Si vous passez par mes liens, je toucherai une petite commission Mais voilà, c'est vraiment les formations que moi je vous recommande Celles que j'ai choisies Celles que j'ai préférées parmi celles que j'ai achetées chez Antoine Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une excellente journée Et puis je vous dis à mardi prochain Pour le 17ème épisode de Web Créateur Salut à tous, ciao ciao Merci d'avoir écouté ce podcast Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcréateur.com